Salut tout le monde, c'est Anne d'Ultrarum et aujourd'hui on se retrouve pour le In Popular Opinion Book Tag. Je ne pense pas avoir les opinions les plus controversées en ville, mais ça m'arrive quand même souvent de ne pas aimer un livre que la plupart des gens aiment ou d'aimer un livre que la plupart des gens n'aiment pas. Alors j'ai pensé que le In Popular Opinion Book Tag était la vidéo parfaite à vous faire pour vous partager toutes mes opinions qui sortent de l'ordinaire. Par contre, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, c'est pas parce que je dis que je n'ai pas aimé un livre, que vous n'avez pas le droit de l'aimer, c'est pas parce que c'est votre livre préféré et que moi je n'ai pas du tout aimé que je vous critique. C'est vraiment juste mon opinion personnelle et vraiment cette vidéo c'est juste à des points de divertissement, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez sûrement entendu ce disclaimer de nombreuses fois dans votre vie, mais je voulais quand même mettre ce point au clair. Vous pouvez répondre aux questions du tag en même temps que moi dans les commentaires et sans plus tarder, commençons! Pour la première question, je dois parler d'une série populaire que je n'ai pas aimée. Alors je suis désolée de vous l'apprendre et je pense qu'on commence quand même assez fort avec cette première question parce que j'ai lu le premier tome de Gardien n'est si perdu et malheureusement, je n'ai pas autant aimé que tout le monde a aimé. Je ne connais pas grand monde qui n'aime pas cette série. En fait, je n'ai personne qui me vient en tête. Tout le monde attend tout le temps le prochain tome de cette série qui fait environ 8 ou 9 tombes à date. Tout le monde aime Sophie et Fitz, tout le monde aime l'univers et malheureusement, pas moi. Alors j'ai lu uniquement le premier tome. Ça avait été une lecture quand même correcte, mais je n'avais vraiment pas assez aimé pour poursuivre la série et je n'avais pas trouvé que c'était aussi extraordinaire et original que ce que tout le monde disait. Alors malheureusement, je suis vraiment désolée de vous l'apprendre. On commence fort. Gardien n'est si perdu, ça n'a pas vraiment marché avec moi. En fait, c'est bizarre parce que c'est vraiment le genre de série que j'aime d'habitude. C'est du fantastique, c'est du middle grade. Ça a un million de tombes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas aimé parce que tous les vacas étaient présents. Honnêtement, je suis aussi déçue que vous. Pour la deuxième question, je dois parler d'un livre ou d'une série que, au contraire de la première question, tout le monde n'a pas aimé et que, pour moi, ça a marché. Encore une fois, très controversé, je le sens. Alors, ce livre, quand il est sorti au début de l'été 2019, je pense que ça a été le livre qui a été le moins aimé dans l'histoire de tout bookstagram français québécois. Vous l'aurez peut-être deviné. Eh bien, c'est Witty Bat par Francesca Liabla qui est publié dans la collection AR. Alors oui, Witty Bat a été une bonne lecture pour moi. J'ai apprécié. J'étais triste quand c'était fini. Alors, pourquoi j'ai aimé Witty Bat? Si vous écoutez mes vidéos sur ma chaîne, je le dis vraiment tout le temps, mais j'aime vraiment les livres qui ont comme une atmosphère de contes. Et ça, c'est dû au fait que j'adore la littérature enfantine, les classiques comme Peter Pan, Les Malheurs de Sophie, etc. Alors, j'ai trouvé que dans Witty Bat, il y avait vraiment cette ambiance de contes, dans le sens que c'est pas invraisemblable, mais on le raconte un peu d'une façon, un peu à l'extérieur de l'histoire. Mais en même temps, c'est vraiment doux. Je sais comme pas comment expliquer ce sentiment, mais je pense que si vous aimez la littérature enfantine, vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. Et j'ai trouvé que Witty Bat, c'était vraiment le combo parfait entre littérature enfantine et young adult, mon autre passion. Je lis quasiment uniquement du young adult, alors ça pouvait juste être le mash-up parfait. Et en plus, c'était dans les années 80. Que voulez-vous de plus, honnêtement? Alors, je sais que dans le fond, les gens n'ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé que c'était comme trop compliqué, ça sortait de nulle part. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des belles morales, je me suis vraiment attachée au personnage. J'ai aimé toute l'ambiance, comme je viens de vous l'expliquer. Alors honnêtement, si vous avez des goûts littéraires semblables aux miens, et que dans le passé, vous avez eu des avis semblables aux miens pour certains autres livres, je vous recommande vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé ça, et je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé ça. Qu'est-ce que tu veux? La prochaine question promet encore une fois d'être très controversée. Je le sais que c'est le principe de la vidéo, mais là, c'est vraiment du lourd. Pour cette troisième question, je dois parler d'un triangle amoureux pour lequel le personnage principal a fini avec la personne que je n'aimais pas, ou un OTP que je n'ai pas aimé. Alors, un OTP, c'est One True Pair. Donc, c'est les couples qui sont comme canonisés, quasiment. Quelques exemples, il y aurait Ryzen et Fair, il y aurait Tobias et Tris, bref, vous comprenez le concept. Alors, j'ai vraiment cherché un triangle amoureux pour lequel je n'ai pas apprécié la finalité de l'histoire. Je pense que vous allez comprendre que dès que j'ai dit le mot « chercher », c'est qu'il n'y en avait pas. La plupart du temps, j'aime la personne avec qui le personnage principal a fini. Moi, je suis Team Edward, je suis Team Pitta, je suis Team Maxon. Alors, ça arrive tout le temps, qu'ils finissent tout le temps ensemble. Mais, il y a un OTP que je n'aime pas et que je n'ai jamais aimé et que je ne comprends pas pourquoi les gens l'aiment. Pas de hate, s'il vous plaît, ok, là? C'est bien Harry et Ginny. Je n'ai jamais compris pourquoi Harry et Ginny ont fini ensemble. Ok, il y a comme une petite romance, mais honnêtement, là, dans les livres, Harry avait vraiment l'air plus amoureux de Cho. Je sais que Cho n'était pas nécessairement vraiment intéressé comme Harry et qu'ils ne seraient pas nécessairement restés ensemble toute leur vie, mais je trouve qu'elle avait tellement de plus une personnalité et qu'il avait vraiment plus l'air de l'aimer que Ginny. On dirait que Ginny, il n'y a rien qui se passe. Premièrement, Ginny n'a pas de personnalité. J'ai vraiment l'impression que Harry Potter et Ginny ont fini ensemble parce que J.K. Rowling voulait que, dans le fond, Harry sorte avec la petite soeur de Ron parce que, dans le fond, c'était son meilleur ami. Il faudrait peut-être que je relise les derniers tomes pour voir comment ça finit ensemble. En fait, ça doit surtout être dû au fait que j'aime pas vraiment le personnage de Ginny, autre opinion controversée que je vous donne gratuitement. Je shippe pas mal plus Cho et Harry que Ginny et Harry, alors je suis désolée, je lance ça dans l'univers et on s'en reparlera une prochaine fois. Pour la prochaine question, je dois vous parler d'un genre littéraire vers lequel je tends rarement. Alors, je pense que c'est sans grande surprise thriller slash horreur. J'aime pas s'avoir peur dans la vie, j'écoute pas de films d'horreur. Dès qu'il y a une petite affaire qui fait peur, je ferme les yeux. Bon, je suis quand même capable de lire des thrillers, puis j'apprécie une certaine catégorie de thrillers. Tout ce qu'il y a comme thriller, young adulte, ça va quand même avec moi. Par exemple, je l'ai pas lu, mais c'est un livre qui m'intéresse vraiment. Il y a Kima, c'est quand même dans la catégorie thriller. Mais ça, c'est vraiment le genre de livre qui est correct pour moi, puis j'apprécie. Je parle pas vraiment de ce genre de thriller-là, je parle vraiment plus de Stephen King. Dans le fond, tout ce qui est vraiment plus du côté de l'horreur, parce que j'aime pas savoir peur, c'est vraiment le genre que j'aime pas. Les gens, honnêtement, aiment vraiment les thrillers, surtout les gens qui lisent plus du adulte. Je pense que c'est comme là que les thrillers deviennent plus horreurs. Ben pas horreurs, mais qui font plus peur, dans le fond. Autrement dit, j'aime ça quand il y a du suspense, mais pas nécessairement quand ça me fait peur. C'est un genre qui est quand même apprécié, mais en même temps, je pense pas que ce soit trop controversé. Il y a toujours des gens qui aiment pas nécessairement les genres. C'est une opinion impopulaire, parce que c'est un genre qui est vraiment beaucoup apprécié par la majorité. Mais je pense que la plupart des gens vont comprendre. Pour la prochaine question, je dois vous parler d'un personnage très aimé, un personnage très populaire que je n'aime pas. Alors, encore une fois, je pense que je vais en décevoir quelques-uns, parce que je vais vous parler de Kaz Breaker dans Six of Crows. Alors, je n'ai pas aimé Six of Crows, je suis vraiment désolée tout le monde. Honnêtement, j'aurais vraiment aimé, apprécié la lecture de Six of Crows, mais ça l'a vraiment pas fait pour moi. Ça m'a pris deux semaines lire ce livre. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à l'univers, à l'histoire, l'intrigue. Pis je sais que ça, ça va sonner comme un blasphème aux oreilles de plusieurs d'entre vous, parce que Six of Crows, c'est vraiment un série très populaire, mais je vous le dis que j'aurais vraiment aimé ça. Aimer ce livre, parce que j'aurais aimé ça, rentré dans ce fandom, apprécié Kaz, mais honnêtement, Kaz, je l'ai trouvé platonique. Je pense que Six of Crows, il faudrait vraiment que je refasse une lecture, je pense qu'il faudrait peut-être que je lise Grisha avant, parce que je le sais que c'est comme la trilogie qui va avant. J'ai fait l'erreur, dans le fond, de lire Six of Crows en premier, je savais pas que Grisha allait avant. Alors peut-être que je devrais donner une deuxième chance à Libard Hugo, que dans le fond, j'ai comme pas eu l'expérience lecture optimale, je me suis pas mis dans les meilleures conditions pour aimer son livre, alors peut-être que je devrais donner une deuxième chance, mais pour l'instant, mon opinion, c'est que je n'aime pas Six of Crows, et que je n'aime pas Kaz, alors je suis désolée tout le monde. Donc, continuons avec un auteur populaire auquel je n'accroche pas vraiment, et dans mon cas, il s'agit de Adam Silvera. Donc, le seul livre que j'ai lu de Adam Silvera, c'est « Tu ne m'as laissé que notre histoire ». Adam Silvera, c'est pas un dégoût profond. Dans le fond, c'est pas que je l'aime pas, mais je l'aime pas autant que tout le monde l'aime, et la plupart de ses livres m'intéressent comme moyennement, mais c'est pas un livre que je relirais. Dans le fond, pour Adam Silvera, c'est vraiment juste que je suis assez indifférente. Le seul livre que j'ai lu de lui, je ne l'ai pas trouvé particulièrement bon, et j'ai pas vraiment envie de poursuivre mon expérience avec ses livres. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas l'aimer, ça, c'est vraiment pas ce que je veux dire, mais c'est juste mon goût personnel. Parlons maintenant de « Booktroll », quel est celui que je vois trop souvent et que je suis tannée de voir? Personnellement, c'est vraiment l'amour au premier regard, le instant love. Je suis vraiment tannée, parce qu'à chaque fois que je vois qu'il y a vraiment un instant love, j'ai l'impression que l'auteur n'a pas mis assez d'efforts. Ça sonne vraiment mal, c'est ce que je viens de dire, parce que je sais que les auteurs mettent vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts dans leurs livres et je les respecte, mais j'ai comme pas d'autres mots à donner pour exprimer ce sentiment. J'ai vraiment juste l'impression que c'est une histoire d'amour qui est un peu cheap, et je suis tannée de voir ça parce qu'après, quand les gens tombent vraiment en amour tout de suite, tout de suite, tout de suite, j'ai vraiment de la misère à m'attacher à la romance, au personnage. Je ne la garde pas en tête pendant des mois, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas aimer le livre, par exemple. Dans l'esquisse du bonheur, c'est vraiment très instant love, mais ça ne m'a vraiment pas empêchée d'apprécier la lecture du roman. Donc des fois, ça fait que c'est vraiment juste sur ce point-là que j'apprécie moins le livre, ou des fois, au contraire, ça peut faire que je n'aime pas du tout. Par exemple, dans Un Enchantment of Revenge, j'ai détesté ce livre, je suis désolée, gang. Je ne sais pas pour vous, mais les histoires d'amour, je préfère vraiment quand elles sont un petit peu plus compliquées. Pas nécessairement compliquées dans le sens que je veux tout le temps, que ce soit des Enemies to Lovers, ou qu'il y a des situations entre les personnages qui rendent ça compliquées, mais je vais vous donner quelques exemples d'histoires d'amour que j'ai vraiment aimées, pour que, dans le fond, vous compreniez un petit peu plus mon point. Par exemple, l'histoire d'amour dans Les aventures de l'apprenti Gentleman par Mackenzie Lee. Donc c'est une histoire d'amour entre un garçon et son meilleur ami. Donc une amitié qui est dans le chemin, c'est toujours agréable. Ou sinon, la romance d'Arkaryon, donc ça c'est un Enemies to Lovers classique, mais quand même, je l'ai vraiment aimé, dans le fond, j'aime ça qu'on prenne le temps avec les romances. Parlons maintenant de livres que je n'ai pas encore lus, avec une série de livres populaires qui ne m'intéressent pas vraiment. Alors personnellement, je n'ai pas vraiment d'intérêt à lire Caraval, et également, je n'ai pas vraiment d'intérêt pour la lectrice, je suis désolée. Mais je pense que dans le fond, je suis juste indifférente à ces séries, et je pense que ça peut vraiment être des bonnes séries. Et peut-être qu'un jour, je vais les lire si je les trouve, par exemple, en une librairie usagée pour vraiment pas cher. Ça, c'est vraiment mon genre d'acheter ces livres-là dans ces situations-là. Parlons maintenant des adaptations télévisuelles, parce qu'on connaît bien l'adage qui dit « Le livre est bien meilleur que le film ». Alors, est-ce qu'il y a une situation pour laquelle tu as trouvé que c'était faux, Percy Jackson? Non, c'est toujours vrai. Toujours vrai. Mais de Love, Simon, personnellement, j'ai juste écouté le film, parce que je ne savais pas que c'était un livre avant d'écouter le film, donc malheureusement, c'est de même si ça s'est passé. J'avais vraiment beaucoup aimé le film, et j'avais entendu dire que ce film était vraiment meilleur que le livre, donc peut-être que ça pourrait être le cas, étant donné que j'ai vraiment aimé le film. Peut-être que j'aurais été de cet avis. Mais personnellement, ça n'arrive jamais que je préfère un film au livre. Mais je suis capable de les mettre sur un pied d'égalité, par exemple. Des exemples assez communs. Harry Potter, très belle adaptation. Hunger Games, excellente adaptation. Également, même, il y a des petites choses dans les adaptations de Hunger Games que j'aurais aimé voir dans les films. Par exemple, dans le dernier volet de la trilogie, dans les films, c'est Effie Trinket qui accompagne Katniss. Quand elle filme de la propagande pour le District 13, ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle touche et que j'aurais aimé voir dans l'histoire originale. Au final, ça se balance. J'aime autant les films Hunger Games que les livres. Sinon, j'ai vraiment aimé l'adaptation de la haine qu'on donne. Absolument tout. Je pense que vous comprenez mon point. que je puisse du genre à être d'avis que le livre est toujours meilleur, mais ça arrive quand même souvent que je trouve que c'est égal. Trouvez-vous que mes opinions étaient impopulaires? Personnellement, je pense que oui, j'ai quand même une bonne quantité d'opinions impopulaires, mais ce sont quand même des questions pour lesquelles j'ai choisi mes pires opinions, parce qu'on s'entend qu'en général, je suis une lectrice qui apprécie vraiment la plupart de ses lectures. Je suis très bon public et je suis généralement de la vie majoritaire. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne. J'ai publié des vidéos les mercredis et samedis, 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, nous, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!